bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on est vendredi franchement ça fait depuis samedi dernier on a de la pluie tous les jours sans répit et le jardin franchement ça a poussé il ya de l'herbe partout il ya des feuilles partout j'ai eu un coup de sang ce matin en regardant mon jardin et j'ai coupé toutes les feuilles des courgettes parce que franchement il ya il y avait des courgettes en veux tu en voilà et puis les courgettes elles pourrissent avec la pluie bon bref une catastrophe moi je sais pas que ça se passe comme ça dans le jardin ça m'a j'ai brillé avec le jardin franchement ça m'a fait briller avec tout le mal que je m'y donne de voir le jardin envahi comme ça bon bref ceci dit il m'a récompensé j'ai ramassé quand même quelques kilos de courgettes et cet après midi je vais faire des bocaux comme ça je vais en avoir à l'avance je les congèle pas parce que je préfère faire des petites quantités comme ça pour faire comme j'ai fait mes quiches à la courgette c'était très bon et je me suis dit je vais faire des petits pots de un peu comme les la grandeur des pots de confiture parce qu'on est deux alors même si vous êtes tout seul vous pouvez faire des petits pots comme ça de légumes et puis le soir avec une omelette et puis le lendemain avec des pâtes ou autre chose bon bref je vais m'orienter vers ce type de cuisine là je vais faire pas mal de pots pas mal de conserve avec tous les légumes de saison alors bon je dis ça franchement des fois vaut mieux se taire enfin en tout cas c'est une idée qui me plaît bien de de penser à à faire comme ça faire des pots plutôt que de congeler parce qu'au congélateur je ben on n'a jamais assez de place et je vais principalement au congélateur mettre mes plats cuisinés la viande les desserts le fromage le beurre en fait je congélais pas moi à part le pain mais le pain de mie je congélais pas le beurre je congélais pas enfin tout ça le fromage non plus bon après j'ai toujours habité en ville donc jusqu'à présent j'avais pas vraiment j'achetais pour une semaine et toutes les semaines j'allais faire les courses j'avais pas vraiment besoin de me pencher sur la congélation de tout ça mais maintenant que je suis en à la pampagne eh ben je me dis je me dis ouais il va falloir organiser autrement alors c'est dommage j'ai pas pris la caméra avant parce que j'ai eu un coup comme je vous dis j'ai eu un coup de sang ce matin et j'ai commencé à couper toutes les feuilles de mes courgettes alors je me dis je sais pas si je fais bien ou pas mais bon c'est pas grave tant pis c'est comme ça c'est la vie mais quoi qu'il en soit je suis contente parce que j'y vois plus clair dans le jardin ça commence à me gaver tous ces trucs de courgettes et puis et puis bon faut dire qu'on en a mangé pas mal j'ai fait pas mal de conserves de courgettes juste de l'huile d'olive du sel du poivre qu'est ce que j'ai mis d'autre je m'appelle déjà plus de l'ail on peut mettre de l'oignon mais moi je mets que de l'ail et puis voilà je fais stériliser et après je les conserve c'est la première fois que je fais ça je vais voir combien de temps je vais les conserver et voir si ça se conserve bien si je vois que quand j'ouvre le pot à l'odeur on le sent et quand ça tournait eh ben voilà l'année prochaine je ferai différemment bon je vous montre mon jardin j'ai recoupé les poireaux parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit pas coupé assez mais en fait ils ont vachement poussé depuis donc j'ai recoupé encore les courgettes eh ben j'ai éclairci franchement parce que je pense que ce qui grimpe là autour de mes petits piquets c'est des concombres alors je pense qu'ils vont tomber avec le poids parce que mes piquets c'est guinguette à louettes bon bref on voit bien et j'en ai même enlevé toutes les courgettes avaient grandi on voit qu'il y en a encore qui arrivent et toutes celles qui sont abîmées j'ai tendance à les zoner quoi j'ai ma petite tomate là on la voit la petite tomate ou pas qui arrive voilà quoi alors là je suis en train d'attacher mes pieds de tomate en espérant qu'ils pleuvent pas quoi et puis voilà le chantier voilà le chantier il faut bien mettre les choses quelque part alors là c'est pareil les haricots je pensais pas moi que ça allait prendre autant de place mais bon mon premier poivron ah là là quel chantier la première tomate voilà les tomates elles arrivent je m'inquiète pas il va y en avoir suffisamment pour nous deux hein bon franchement ça va très très vite ça fait flipper le jardin tellement que ça va vite et ben là aujourd'hui je vais ramasser quelques haricots parce que j'ai vu qu'il y en avait déjà des pas trop mal et je vais tout de suite les blanchir et les congeler parce que j'aurais pas le temps de 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 faire autre chose pas le temps mais pourquoi alors j'aurais pas le temps parce qu'à partir de demain je ne suis plus ici je suis à l'appartement donc il faut que je ramasse le plus possible les haricots tout ce que je peux quoi donc je vais pas vous blablater davantage juste je vous montrerai ma petite récolte dans cette vidéo donc voilà je pars pour pour 10 jours je pars demain demain on est le 25 et je reviendrai ici le 5 ou 6 je pue donc ça va me faire énormément de bien je vais m'asseoir je peux pas me mettre dans le hamac il est trempé voilà c'est pas mieux juste je tenais à faire cette vidéo parce que comme j'ose je vais être absente pendant une dizaine de jours je vais pas prendre ni mon pc avec moi ni ma caméra rien quoi donc forcément vous n'allez pas avoir de vidéo je vous reprends en même temps comme ça parce que putain je suis j'ai des mains dégueulasses à peine de terre je m'étais fait les ongles hier j'ai mis que du transparent encore heureux mais putain on voit les ongles noirs de la jardinière ou pas c'est comme ça qu'on dit la jardinière bon bref j'ai mes gants je les mets pas c'est de ma faute bombe ça y est je suis parti sur autre chose c'est dégueulasse bon en tout cas où t'étais où t'étais où t'étais comment ça se fait que t'es pas avec moi une infidélité bon euh oui je tenais quand même à vous ah non non je tenais quand même à vous à vous dire qu'il y aura moins de vidéos dans les jours à venir puisque je vais pas être à la maison pendant dix jours peut-être que je ferai une petite vidéo comme ça de temps en temps ou je sais pas ou quelques photos et je mettrai ça sur insta franchement j'en sais foutre rien je sais pas comment je vais faire en tout cas je ferai pas mal de live je vais vous prendre avec moi pendant mon périple sur ces dix jours de temps en temps je vous ferai un live je sais pas d'une heure on va dire ou d'une demi heure je sais pas encore mais en tout cas il y aura beaucoup de live dans les dix jours à venir et pas de vidéos ou très peu voilà en tout cas je vais essayer de faire le maximum pour les vidéos c'est pas grave si j'en fais passer c'est pas mais par contre vous partager un petit peu je sais qu'il y en a quelques unes qui aiment bien quand je vous prends comme ça en vadrouille et que je je passe un moment avec vous parce que déjà vous vous parlez entre vous aussi sur le sur le tchat et moi je trouve ça plutôt sympa je retrouve ça parfois en commentaire et de plus en plus d'ailleurs et franchement merci à vous parce que moi ça me fait plaisir quand je vois que dans la communauté vous échangez entre vous et bien évidemment en toute sympathie et gentiment parce que de toute façon quand c'est pas gentil en général je supprime la discussion carrément voilà donc merci à vous d'être de plus en plus nombreuses à suivre à me suivre sur la chaîne franchement ça fait plaisir vous me tenez compagnie aussi dans mon quotidien parce que ici moi je prends plaisir à partager et ça me motive d'ailleurs le fait de me filmer et de vous partager un petit peu de mon quotidien ça me motive à faire plus de choses à marcher etc bon bref pour tout cela je vous remercie parce que bien souvent vous me dites que je vous apporte un peu de réconfort vous aussi sachez que c'est réciproque on me parle pas mal de ma perte de poids et du jeûne intermittent le jeûne intermittent ça c'est le pain qui passe on est en campagne il veut du client celui-là vous êtes quelques-unes à me demander un petit peu où j'en suis au niveau de mon poids du jeûne intermittent etc etc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo là dessus depuis un moment je vais essayer d'en faire une en rentrant en revenant avec le savon pour ces bébés et mamie tortue je ferai le savon en rentrant bon je dis toujours ça je le fais jamais je suis bien je suis pas redescendu à 75 j'y travaille mais voilà une semaine depuis on fait les gourmands on mange des beignets on mange des tartes on mange et puis voilà ça part en cacahuètes donc je suis toujours entre 75 et 76 kg je me pèse tous les matins ce matin j'étais à 75,8 voilà je perds pas des trucs je perds pas je perds pas comme ça parce que je me prie pas non plus mais petit à petit voilà le jeûne intermittent il me maintient quand même bien donc pour celles qui veulent pas prendre de poids et se maintenir à un poids essayez de vous mettre à la diète au moins pendant 12 heures alors quand vous prenez des traitements il faut pas faire des jeûnes de 16 heures mais si vous prenez des traitements vous pouvez faire des jeûnes de 12 heures votre dernier repas à 19 heures 20 heures on se met à table à 19 on finit à 20 et puis vous déjeunez à 9 heures le matin par exemple ou à 8 heures il y a 12 heures votre estomac tout votre organisme il se repose pendant ces 12 heures et c'est plutôt bénéfique pour notre santé donc voilà le jeûne intermittent je ne le fais pas tout le temps sur 16 heures mais je respecte toujours 12 heures parce que je trouve que c'est bien de je trouve de s'y tenir je trouve que c'est bien et pour moi en tout cas c'est bénéfique c'est comme la marche si je marche une heure tous les jours je me sens mieux c'est con parce qu'on m'aurait dit ça il ya dix ans j'aurais dit non mais moi je vais marcher tous les jours tu m'as bien regardé ben ouais mais franchement c'est très bénéfique et au final on y prend goût quoi franchement on y prend goût donc n'hésitez pas si vous voulez maintenir un poids de forme perdre un peu de poids ou tout simplement gagner un regain d'énergie et voilà bref n'hésitez pas à mettre en place un petit jeûne intermittent de 12 heures c'est faisable tout le monde peut le faire et puis une heure de marche chaque jour franchement c'est bon pour la santé c'est bon pour le moral c'est bon pour tout quand vous êtes pas bien quand vous sentez que vous partez en cacahuètes ou vous êtes tristounette ou quoi allez marcher une heure ça fait du bien franchement moi je le fais quand je suis énervé tout ça ça marche bien bon allez je vais vous laisser derrière cette vidéo ben je vais vous mettre les images de mon jardin parce que franchement j'espère pouvoir y travailler deux trois heures aujourd'hui et puis après je vous mettrai ma belle récolte donc voilà je vous laisse avec les images qui suivront et puis ben maintenant je vous dis à demain samedi puisque je pars demain samedi en live pour mon départ je prends l'avion et j'atterris à Marseille vers 17h je crois 18h je sais plus et non peut-être plus tôt il faudra faudra que je regarde donc voilà je vous laisse et je vous dis ben à demain ciao ciao à ta manha pour les petites portugaises qui me suivent ciao ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...